Ce grand projet qui va abriter le futur siège de l'Orange-Roude d'Ivoire, il est très symbolique, très emblématique de cet engagement africain du groupe Orange, au-delà bien entendu de la construction qui va se faire ici, sur ce lieu, particulièrement stratégique aussi. Il faut que chacun y voie, voie l'expression d'une ambition et d'un engagement qui va au-delà des hommes, au-delà des équipes et qui s'inscrit dans le très bonheur. Bien entendu, ce projet doit aussi porter des valeurs d'Orange et la toute première de ces valeurs, c'est de créer un cadre de travail contemporain qui soit le plus agréable possible, qui procure une vraie qualité de vie au travail de l'ensemble de nos employés parce qu'ils sont au cœur du projet d'Orange, les clients bien sûr, l'expérience des clients, mais cela fait une sorte de miroir, l'expérience des salariés aussi, qui est très important pour nous et ça commence par l'environnement de travail que nous leur proposons. Vous savez qu'aujourd'hui ces questions évoluent beaucoup dans notre époque R numérique dans lequel nous sommes aujourd'hui, ces environnements de travail évoluent profondément. On parle aujourd'hui d'agilité, de mode projet, de coworking, donc il faudra que ce futur siège soit aussi aux avant-postes, je dirais, de l'innovation plutôt sociale que l'on voit aujourd'hui dans le monde autour de ces méthodes de travail, de ces lieux de travail. Il faudra que ce siège soit l'expression de la plus grande des modernités quant au monde de l'entreprise et au fonctionnement de l'entreprise ici en Côte d'Ivoire. Un dernier mot pour dire que ce grand projet, je l'ai dit, doit aussi bien sûr être compris et regarder comme une nouvelle démonstration de l'engagement d'Orange en Côte d'Ivoire et comme Orange pour accompagner le développement d'un Côte d'Ivoire sur le chemin du numérique. Je crois que nous sommes un certain nombre de responsables, politiques ou économiques, à penser aujourd'hui, à être envoyés, que le futur de ce territoire, en tout cas, passe par le numérique. Je sais que je partage aussi cette conviction avec le président Guattara avec qui j'ai eu souvent l'occasion de m'entretenir. Et je veux simplement porter ce message que sur cet avenir numérique, sur ce chemin numérique, l'Orange sera là. Il sera là sur toutes les étapes et surtout les points, les jalons qui sont importants pour que la Côte d'Ivoire réussisse a relevé ce défi du numérique. Bien sûr, le déploiement des réseaux, les réseaux mobiles, les réseaux fixes. C'est ici en Côte d'Ivoire que nous avons démarré en Afrique, le déploiement de la fibre optique jusqu'à la volée, qui est, je crois, aujourd'hui, un impératif technologique pour être au rendez-vous de ce monde numérique, pour pouvoir saisir ces opportunités. C'est le défi des compétences. Et j'aurai le grand bonheur, demain, à Yémosoukou, d'inaugurer le premier Data Institute d'Afrique à Yémosoukou, un magnifique partenariat avec les compétences techniques en France qui va permettre de former des jeunes Africains au métier de la data. Vous savez, la data donnée, c'est le pétrole de l'économie du 21e siècle. Donc, ces métiers autour de la data, qui est de data scientist, de data miner, de data... Ceux qui fabriquent aussi les algorithmes qui permettent d'exploiter, de valoriser ces data. Toutes ces compétences vont être développées dans ce Data Institute. Et je crois que c'est aussi, pour nous, une façon très importante, et pour le pays, surtout la Côte d'Ivoire, de montrer qu'ils ont compris l'enjeu lié à ces compétences du futur du numérique. Et nous y serons également, en apportant de l'assistance, sur toutes ces formes, à l'innovation, à l'entrepreneuriat, aux startups. On le fait à travers une série d'outils, du capital, des systèmes directs, mais aussi des programmes d'incubation, d'accompagnement des startups. Et au fond, ce que je voudrais, c'est que ce futur siège d'Orange symbolise ce qui est l'engagement au fond d'Orange à la pointe de l'innovation. Dans le futur de la Côte d'Ivoire, dans son passé, bien sûr, c'est maintenant d'ici, mais aussi, j'allais dire surtout, dans son avenir. Son avenir, il passe par le digital. Et, monsieur le Premier ministre, je veux que, vous-même, le gouvernement, le président, soyez pratiquement persuadés, que l'Orange sera à vos côtés tout au long de ce chemin. Vous pouvez nous solliciter sur tous les sujets liés à ces enjeux du numérique, à cette révolution du numérique. Nous serons toujours présents à vos côtés, avec des moyens, de l'ambition, de la volonté et, plus que tout, l'engagement des hommes et des startups. Merci infiniment. Et merci à tous et à tous, d'être présents avec nous dans notre beauté.